Musique Une vie de château dans un château. Le château Léognan, c'est l'étiquette du vin, en appellation Pessac Léognan. Et le château de Léognan, c'est le nom de la société, c'est le nom du cadastre, puisque nous sommes sur la commune de Léognan. Devant moi, j'ai un séquoia qui a plus de deux siècles, presque trois. Il a connu les premiers propriétaires de cette immense propriété qui faisait à l'époque plus de 500 hectares, les moines de Saint-Jean. Et on va raconter l'histoire de cette propriété avec les propriétaires actuels, Chantal et Philippe Miecaze. Miecaze, vous savez ce que c'est ce nom ? C'est le nom d'un village du Cantal. Alors, eux vont nous raconter comment ils sont tombés dans le vin. Vous venez avec moi. J'avais oublié de vous dire que cette chapelle, qui date de la fin du XIXe siècle, quand les propriétaires actuels l'ont trouvée, il y avait des tas de pierres, ils l'ont rénovée, etc. Mais il y a des vitraux somptueux. Et puis surtout, 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 il y a le phénix qui est sur une mosaïque au pied de l'hôtel. Ce phénix que l'on retrouve sur les étiquettes de la bouteille du vin. Le phénix, c'est quoi ? C'est un oiseau mythique qui renaît en permanence de ses cendres. D'où la renaissance de cette propriété. Chose promise, chose due. Nous voilà en compagnie de Chantal et Philippe Miecaze, les heureux propriétaires depuis 2007. C'est tout récent. Ça fait maintenant 13 ans. Voilà. 13 ans déjà que vous êtes propriétaire et que vous avez relevé, comment dire, maîtrisé la renaissance du phénix, de ce château qui était en mauvais état. Propriété en mourance, en mourance totale, oublié de tout le monde. Quelque chose qui était juste en excellent état, à un niveau d'exception, c'était le vignoble. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'en occupait. Et oui. Et qui n'est pas rien, ce quelqu'un. Notre illustre voisin, qui est domaine de Chevalier, avait effectivement ce vignoble en fermage. C'est Olivier Bernard qui a planté et élevé à l'excellence ce vignoble. Et le vin du château Léognan, à l'époque, ne s'appelait pas Château Léognan, mais partait dans le vin du domaine de Chevalier. Tout à fait. Ce qui n'est pas rien. Je crois. Voilà. Bon. Donc vous avez relevé le château et puis vous avez opté à la fois pour la vigne. Ça, ça vous passionne. Et vous avez opté aussi pour l'accueil. On est dans la cuisine ici où vos pensionnaires, lorsque les chambres d'hôtes sont garnies, viennent prendre leur petit-déjeuner ici. Le soir, ils peuvent se faire une petite lecture au salon. Comme à la maison. S'allumer un fagot. Voilà. Vous héritez d'une histoire. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vaste parce que vous avez du bois, la vigne, vous avez des chevaux, vous avez un restaurant aussi. Qu'est-ce que c'est que cet restaurant de restaurant ? La propriété fait 70 hectares en tout. On a effectivement une partie en foncier qui est relativement importante, adossée à la lande. Donc forcément, des belles surfaces de pain. Ma femme et ma dernière fille sont amoureuses des chevaux. Donc bien évidemment, on a remis nos chevaux qu'on avait déjà à l'époque. Sachant que cette propriété avait effectivement une histoire également. En plus, le restaurant s'appelle le manège. Tout simplement. Ce n'est pas un hasard. Pour une raison simple, c'est que le restaurant a été fait dans les anciennes écuries. Et donc bien évidemment, derrière les écuries, il y avait ce qu'on appelle un rond-longe à manège où on chauffait les chevaux le matin. Et donc bien sûr, le nom du restaurant est apparu très naturellement compte tenu de l'historique du bâtiment. On va vers les vignes ? Avec plaisir. Allez, on y va. Les vignes, les voilà. Six hectares d'un seul tenant qui furent exploitées, valorisées par Olivier Bernard, le grand voisin, le domaine de Chevalier, et qui maintenant sont sous la houlette de Philippe Miecaze, propriétaire du château Léognan. Alors, on est sur du sol, c'est de la gravette, de la grave. C'est gelé dans les mains, ces petits cailloux magnifiques. C'est de la grave fine, effectivement. C'est ces milliers de petites pierres précieuses qui font la qualité de nos vins et qui nous permettent d'avoir des maturités exceptionnelles. Tout simplement parce qu'elles prennent la chaleur toute la journée, qu'elles renvoient toute la nuit. Et effectivement, on se retrouve avec des maturités juste superbes. Alors là, le mode de culture avance. Après les vendanges, on chausse vite. Oui, oui, on ne perd pas trop de temps. Voilà, vous avez rechaussé. Avant même la taille, vous chaussez. Bien sûr, bien sûr. Chausser, ça veut dire recouvrir le pied de la vigne. C'est ça, exactement. Et là, vous voyez, c'est un vignoble qui est planté à 10 000 pieds l'hectare. C'est la plantation des crus classés. Il y a un mètre qui sépare les pieds et un mètre qui sépare les rangs également. On est sur une moyenne d'âge de 27 ans, ce qui est juste exceptionnel. Moi, je considère que c'est là où la vigne nous donne le meilleur en qualité et en production encore. Et donc, sur ce type de sol, quelle caractéristique, comment dire, prend le vin avec un sol très en grave, en gravette, un sol très fluide, très souple ? Tout à fait. Il y a du sable aussi. Alors, ce que vous dites est tout à fait juste et c'est vrai qu'on a pu apprécier la qualité de ces sols. On a la chance d'avoir des sols très drainants parce qu'effectivement, si cette grave fine est présente, elle est également supportée par un sable relativement drainant, ce qui nous permet effectivement de ne pas subir de stress hydrique durant les épisodes de canicule, comme on a pu voir cette année. Quel type de vin vous avez envie d'offrir, outre les caractéristiques du Pessac Léonien, qui est l'appellation du territoire ici, quel type de vin vous avez envie d'offrir, compte tenu qu'après tout, les goûts des consommateurs, ils ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans ? On veut absolument rester sur des vins de terroir. Pessac Léonien, c'est globalement des vins qui sont dans l'élégance, qui sont des vins toujours très soyeux, très élégants, je dirais féminins. Et c'est vrai que nous, on s'instruit réellement dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on a des vins qui sont portés par le fruit et où l'élégance, la rondeur, la finesse, la féminité, je dirais, prend le dessus. On vient de traverser un cuivier inox, et là, nous sommes dans le chien à barriques. Mais je m'aperçois, Philippe, que nous avons des barriques de différentes dimensions. Il y a la bordelaise classique, et puis il y a celle-là, la belle bête, c'est une bourguignonne. En fait, c'est une barrique de vinification intégrale, c'est-à-dire qu'on a une cuvée spéciale. Effectivement, ici, on n'a que des barriques bordelaise de 225 litres, ou le grand vin vieillit, effectivement. Mais on a également une cuvée spéciale, qui est une cuvée que l'on développe sur très peu de bouteilles, entre 1500 et 2000 bouteilles. Et la caractéristique de cette cuvée spéciale ? C'est une vinification intégrale, c'est-à-dire que le raisin ne rentre pas dans les cuves en inox dont vous avez parlé tout à l'heure, mais est directement vinifié là-dessus, dans ces barriques. Et ces barriques sont montées sur des bâtis qui permettent de rouler la barrique, et on fait des remontages simplement par rotation de la barrique. Alors, encore une fois, redites-moi ces choses, vous me les avez dites tout à l'heure dans la vigne, mais là, au milieu des barriques, on a envie d'en savoir un peu plus. Quel type de vin vous voulez offrir aux consommateurs d'aujourd'hui, qui n'est pas uniforme, mais qui évolue ? Bien sûr. Avant tout, un vin de terroir. N'oublions jamais que nous sommes à Bordeaux, qu'à Bordeaux, il y a 60 appellations, avec des vraies différences gustatives. Et c'est vrai que moi, je tiens à garder les caractéristiques de cette merveilleuse appellation, qui est Pessac Léognan, avec des vins qui sont portés sur le fruit, des vins qui sont généreux, des vins où le soyeux, notamment des tannins, la présence du fruit, fait la caractéristique de ces vins. Il me vient une plaisanterie. Qu'est-ce que c'est un vin qui n'est pas généreux ? Mais c'est un vin qui, une fois qu'on a bu le premier verre, ne vous donne pas envie d'en boire un deuxième. Ah ben voilà, ça c'est formidable. C'est une définition à laquelle je n'aurais pas pensé. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller prouver la chose. Vous avez une salle de dégustation. On va aller mettre le nez dans le verre. Écoutez, vous avez bu mes paroles. Je vous invite à aller boire autre chose maintenant. Je vous suis. C'est un moment religieux, là. Oui, c'est ça. Une dose de dégustation. Alors, Chantal et Philippe, vous allez me dire qu'est-ce que ce vin vous raconte au nez ? Alors, on va dire d'abord que c'est un château Léonien 2011. Il a neuf ans. C'est un château 2011, effectivement. Il représente tout à fait le vin qu'on a voulu faire. C'est un vin où, là, une fois de plus, les fruits rouges, les fruits noirs sont mis en avant. On a des arômes de pruneaux confits, notamment, qui sont vraiment très, très évidents. Belle couleur. Le tuileau n'a pas commencé, ce qui nous laisse entendre qu'on est sur un grand vingarde. Il peut vieillir encore. Oui, bien sûr. Là, on est sur un produit qui est prêt à boire, mais qu'on peut tout à fait oublier dans la cave. Vous pouvez le ressortir dans dix ans et vous verrez qu'on aura encore un produit qui sera encore sur la jeunesse. On va s'en tenir là, parce que la loi nous interdit de boire. Mais vous allez voir que dès que la caméra va s'éteindre, vous ne le verrez pas, mais on boit. C'était une vie de château à Léognan. Le château Léognan, appellation Pessac Léognan. Et derrière moi, figurez-vous, vous ne le devinez pas, mais c'est un château d'eau. Un château d'eau habillé, pour ne pas qu'il soit laid, parce que les châteaux d'eau, en général, ce n'est pas terrible. Là, il est bien habillé, et figurez-vous que le rêve des propriétaires, c'est d'installer une de leurs chambres d'hôtes, la cinquième, tout à fait en haut, derrière l'habillage bois. C'est pas mal quand même, et c'est à, allez, on va dire cinq minutes des boulevards, on se pressent un peu. Donc c'est simple, vous pouvez visiter, vous pouvez manger, il y a un restaurant, on déguste, on visite, il y a une chapelle. Franchement, il y a tout, on peut même dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada